Je suis une herblésienne et je viens avec ma fille pour des secours pour l'Ukraine parce que c'est un drab. J'ai apporté des médicaments, des produits pour les femmes, du lait, tout ce qui concerne de première nécessité pour les femmes et les enfants. Comme dans de nombreuses villes, Herblay-sur-Seine s'est mobilisé dès que la guerre s'est déclarée et dès qu'on a vu ces images du peuple ukrainien qui était en grande difficulté et qui partait vers des pays de l'Est. Très rapidement, on a cherché une association. Pour le Val-d'Oise, la protection civile s'est proposée d'avoir un dépôt unique et a beaucoup travaillé avec les collectivités territoriales dont le conseil départemental du Val-d'Oise et de nombreuses villes. Et la ville d'Herblay, on a organisé des points de collecte dans les différents accueils de la ville. Au centre de loisirs du Bois des Fontaines, on a ici des permanences le samedi. On était dimanche au marché. Et puis les services de la ville, les services techniques se sont mobilisés. Les élus locaux également se sont mobilisés le samedi, le dimanche au marché. Et puis également le conseil municipal des jeunes pour collecter l'ensemble des dons et puis les trier, les mettre en carton et les emmener dans ce dépôt départemental de la protection civile pour que ça soit acheminé aux populations qui en ont besoin. Aujourd'hui, nouvelle mission pour la régie logistique. Le transport, suite à l'énorme mobilisation des herblésiens et des herblésiennes, des dons en direction de l'Ukraine, dons humanitaires qui sont donc dans le véhicule derrière nous, 30 mètres cubes chargés ce matin en direction des locaux de la protection civile. Sous-titrage Société Radio-Canada